je vous adresse mes paroles aujourd'hui en cette journée de dimanche comme vous l'avez tous entendu et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons que nous vous remercions parce qu'au fin fond de la cellule nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'internet était en train d'exploser à la sauve depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter comme vous le savez donc la mafia de la France Afrique a essayé de me capturer avec deux de mes collaborateurs du moins avec le frère Éry mon plus proche collaborateur et un petit frère 7 qui à la base n'est même pas dans l'organisation qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Éry d'accord on a été cueilli comme au temps de l'esclavage quand certains venaient pour le compte du maître voler leur frère capturer leur frère pour les emmener et les livrer au maître c'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental et plus particulièrement de l'impérialisme français j'étais à l'aéroport en train de faire des photos des selfies avec différents passagers différentes personnes qui voyageaient qui nous reconnaissaient comme à chaque fois que nous sommes à l'aéroport ou dans les différents endroits où nous sommes d'accord certains policiers militaires pareils qui nous saluaient quand le chef de police retenez bien s'il vous plaît de l'aéroport de Cotonou me dit Kémy comment vous allez est-ce que je peux vous parler 5 minutes il y a un truc que je voulais vous dire je me dis c'est classique c'est comme ça que ça se passe tout le temps les gens nous saluent certains veulent nous parler en aparté je suis poli j'aime notre peuple donc quand on me sollicite j'y vais toujours en gardant dans le coin de ma tête que il faut faire attention que les gens qui essayent de faire les fous avec nous se rappellent que nous ne sommes pas n'importe qui je le suis dans son bureau je vois les minutes qui passent j'ai dit j'ai mon collaborateur qui arrive je dois aller le chercher frère s'il y a quelque chose d'urgence dites le moi sinon je repasserai demain il n'y a pas de soucis il dit non il n'y a pas de problème je te parle dans pas longtemps je suis au téléphone au bout de 10-15 minutes son visage change il me dit donnez moi vos téléphones s'il vous plaît je dis pardon je suis en garde à vue je suis en garde à vue suis-je en garde à vue si je suis en garde à vue dites le moi si je ne suis pas en garde à vue précisez-le aussi j'ai dit ces choses-là de la manière la plus claire possible il a dit je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas j'ai simplement stipulé et ça a été la réalité qu'il est important à mon sens de préciser d'accord que à la seconde où vous m'arrêtez j'ai le droit à mon avocat et à la seconde où vous m'arrêtez vous allez accélérer votre agenda parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez que vous pouvez persécuter en silence il y en a d'autres à la seconde vous allez les attaquer vous allez signer l'accélération de votre déclin nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un et c'est important qu'on l'utilise il m'emmène par la suite donc la police des gens en sorte de GIGN tagoulés armés avec fusil d'accord et qui disent accompagnez-nous chef de police sa coupe et le chef de police donc de Cotonou qui m'amène et qui me fait rencontrer donc il y a Yaya Soumaela si je ne m'abuse et quelqu'un qui s'est comporté c'est important que je le dise comme un voyou Brice qui a tenté de menacer qui a tenté de menacer clairement ma personne en disant que les pan-africains étaient des ennemis écoutez bien c'est très important que vous vous rappelez de cette réalité en disant que les pan-africains étaient des ennemis du gouvernement béninois en disant que les pan-africains étaient des ennemis d'accord des intérêts béninois parce que pour eux quand on prône la souveraineté on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français c'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités d'accord et donc je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes trois avocats je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafouera mes trois l'entrevue s'est passée durant trois heures environ et ils disaient tous vous allez finir en garde à vue vous allez finir incarcérés c'est ce qu'ils nous disaient tous et bim badaboom parce que Dieu est puissant au bout d'un moment un coup de fil j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit lâchez-le lâchez-le et vous savez pourquoi l'un des policiers me l'a dit après ils ont peur que si on garde cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone parce qu'ils savent ils savent que le combat que nous menons que les foules que nous le font nous le menons pour la souveraineté africaine nous le menons contre le colonialisme nous le menons contre la prédation de notre peuple nous le menons contre l'oppression de notre peuple nous le menons contre le pillage de notre peuple nous le menons contre l'appauvrissement de notre peuple nous le menons pour la justice sociale nous le menons contre l'oligarchie occidentale et contre toute forme de colonialisme quel qu'il soit et donc lorsqu'ils ont compris cela ils ont compris que si nous gardions en prison. Cela allait être un mauvais signal pour leur régime qui est déjà diabolisé, qui est déjà conspué, qui est déjà voué aux gémonies, qui est déjà vomi en Afrique francophone. Tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement Talon est un gouvernement qui se soumet au gouvernement français. Tout le monde sait que le gouvernement Talon accueille l'armée française. Tout le monde sait que le gouvernement Talon veut attaquer, agresser le pays frère du Niger. Et tout le monde sait qu'une grande partie de la population s'oppose à cette dérive du président Talon et que nous sommes parmi les seules voix qui osons lui dire ouvertement que nous n'avons pas peur de lui. Apparemment, ça serait une initiative du ministre de l'Intérieur combinée avec le ministre de la Justice pour essayer de le coffrer sur demande ou exigence des autorités françaises. Le président Patrice Talon aurait entendu, aurait appris, même si dans un pays comme celui-ci, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'était pas au courant, j'ai du mal à croire cela, mais anyway, pourquoi pas, le président Talon aurait donc reçu l'information directement que je suis arrêté et aurait reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui lui ont dit « Garder Kémy Seba en prison, c'est une très mauvaise idée ». D'accord ? Je l'ai dit et je le répète avec tout le respect que j'ai pour Joël Aïvan. D'accord ? Et toute la considération en humanité, je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique, mais que j'ai pour ma soeur Rekia Madougou. Je ne suis pas d'accord avec sa ligne par rapport à différentes choses au Togo, etc., qu'on soit clair, mais ces gens-là n'ont pas à croupir en prison. Je leur ai dit le jour où vous le faites, ce que vous faites aux personnes que vous avez l'habitude de persécuter dans le silence au Bénin, c'est là où la révolution panafricaniste en Afrique francophone, non violente, parce que nous sommes des citoyens respectueux, la révolution en Afrique francophone va commencer à un degré que vous n'êtes pas prêt à encaisser. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Et j'ai dit à Brice Alohanou, qui s'est comporté comme un sbire du colonialisme, qui s'est comporté comme un voyou avec moi en essayant de me menacer, qu'on ne menace pas tout le monde. Et j'ai dit, dites à vos autorités qu'on ne menace pas tout le monde. Je ne suis le chien de personne. Je suis le petit-fils, je suis un héritier de mes aïeux, je suis un héritier du Dahomey, je suis un héritier du combat de notre peuple pour le panafricanisme et notre génération va remettre les pendules à l'heure. Je m'adresse maintenant au gouvernement béninois, d'accord, et à ceux qui le dirigent, en l'occurrence le gouvernement français. Le combat est terminé pour vous, mais le combat ne fait que commencer c'est pour nous. Vous allez perdre cette bataille. Notre génération, vous n'allez plus l'impressionner. Notre génération, vous ne pouvez plus la corrompre comme vous l'avez fait avec... Vous pouvez le faire avec une minorité, hein. Les clébés, comme on dit, qui sont payés par le gouvernement Talon, ça on le sait. Vous pouvez le faire avec une minorité, mais la majorité est contre vous. Faites l'erreur de nous faire du mal. Faites l'erreur de nous incarcérer. Faites l'erreur de nous menacer encore comme vous l'avez fait. Faites cette erreur. Et nous allons voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Je ne suis le fils que de mes parents. Et je suis l'héritier de nos salieux. Nous nous battons pour nos ancêtres, dont vous bafouez la dignité, dont vous bafouez l'honneur, dont vous bafouez le respect. Gouvernement, chers ministres de la justice ou de l'injustice, chers ministres de la police ou de l'infraction, sachez que notre nouvelle génération ne laissera plus personne prolonger le processus d'oppression. Nous sommes incassables. Et je le dis au président Talon, je le dis à Alassane Ramalwattara, je le dis à leur patron, qui est le président Emmanuel Macron, nous n'avons peur d'aucun d'entre vous. Nous respectons ceux qui se respectent, mais nous combattrons toujours ceux qui vendent notre peuple à l'oligarchie occidentale ou à quiconque que ce soit. Nous combattrons toujours ceux qui violent la souveraineté africaine. Nous combattrons toujours ceux qui violent l'intégrité africaine. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons l'autodétermination. Nous voulons l'indépendance. Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. J'ai appris des motifs bidons pour lesquels nous sommes poursuivis. Appel à l'insurrection parce que je dis que nous voulons la justice pour notre peuple. Parce que je dis que je veux et que nous voulons l'autodétermination pour notre peuple. Parce que je dis que nous voulons la souveraineté africaine. Parce que je dis que nous ne voulons pas la guerre au Niger. Parce que je dis que nous voulons la fin de la France-Afrique. On nous dit appel à l'insurrection. Ah bon ? Pourtant j'ai toujours dit que j'étais non-violent. Mais j'ai dit que la non-violence doit rimer aussi avec l'intelligence. Si vous manquez de respect, si vous manquez de respect au peuple, ne pensez pas que le peuple béninois et le peuple africain va être éternellement un peuple de moutons qui va finir brûlé, cuit et mangé comme à la tabaski. Le tabassage est terminé. La répression est terminée. Quand j'ai vu comment les policiers se sont comportés comme des voyous avec nous, ces policiers, pas tous, il y a beaucoup de policiers au Bénin qui nous aiment et je leur adresse la paix. Tous ceux qui prennent des photos avec nous dans les rues, tous ceux qui nous saluent, je leur adresse la paix. Mais je dis aux Brissalouanou et aux qui ont essayé, je dis bien essayez de nous menacer. L'histoire va retenir vos noms. L'histoire va retenir vos noms et nous verrons quelle sera la fin du parcours de chacun. Vous n'allez pas continuer à mépriser le peuple comme vous le faites. J'ai compris pourquoi vous terrorisez le peuple béninois. Le peuple béninois n'a pas toujours la possibilité d'avoir la portée de ma voix. Il n'a pas toujours la possibilité d'avoir des gens qui sont connus par des millions de gens et donc vous les asphyxiez en silence. Vous les terrorisez en silence. Mais je suis venu dire à tous mes frères et soeurs du Bénin de ne plus avoir peur. Je suis venu dire à tous mes frères et soeurs du Bénin qu'un nouveau type de béninois voit le jour, qu'un nouveau type d'africain voit le jour, qu'un nouveau type de panafricanisme voit le jour. Nous allons résister sur le continent. Nous résistons au quotidien et personne ne nous fera terre. Vous voulez me mettre en prison, j'ai été mis en prison quatre fois, je suis ressorti plus fort. Vous avez menacé de mort. Ma personne, durant des centaines et des centaines deux fois, je suis toujours ressorti plus fort. Vous avez essayé de me livrer à vos maîtres du gouvernement français. Ça n'a jamais marché. Je suis un os qu'on ne peut pas ronger. Celui qui veut ronger l'os qu'est mis ses bas se casse les dents. Nous sommes, je le dis et je le répète, une nouvelle génération. Donc nous sommes poursuivis, je termine par là, soi-disant pour incitation à la surrection, au mouvement surrectionnel, mort de rire. Et nous sommes poursuivis, soi-disant, pour blanchiment de capitaux, mort de rire. Venant d'un régime dont le dirigeant a fait fortune dans des conditions d'une opacité qui dépasse l'entendement, d'accord, et dont certains parlent allègrement de blanchiment d'argent, je suis quand même un minimum outré de savoir que ce sont ces pseudo-accusations qui nous sont lancées. Simplement parce que nous nous battons et parce que nos dirigeants, au lieu de nous soutenir dans ce combat pour la souveraineté, préfèrent prendre l'argent du péninois, d'accord, et vendre leur peuple à l'étranger. Et donc il s'étonne que parce que nos parents ne nous aident pas, quand je dis nos parents, je parle de nos dirigeants africains, ne nous aident pas à protéger la souveraineté, que nous soyons obligés de chercher des partenariats géopolitiques comme l'a fait Mandela, d'accord, avec l'Union soviétique, comme l'a fait Mandela avec Kadhafi, comme l'a fait Mandela avec les Cubains, comme l'a fait Mandela avec tous ceux qui se battaient pour la souveraineté. Nous faisons au XXIe siècle la même chose. Nous nous battons pour la souveraineté et nous cherchons des partenariats là où nous avons la possibilité de les trouver. En rappelant à chacun d'entre eux, comme on l'a fait au Parlement russe, qu'à la seconde où ces dirigeants vont sailler, de la même façon que nous sommes en train de chasser le colonialisme français, de la même façon que nous allons chasser les Russies se comportent aussi d'une manière néocoloniale. Nous sommes très clairs sur l'opposition, d'accord ? Donc je dis au néocolonialisme, vous nous menacez, nous vous menaçons. Vous essayez de nous persécuter, faites attention. Nous sommes une nouvelle génération. Nous n'appelons pas à la violence, nous nous appelons à l'intelligence. Et je le dis à Patrice Talon, je suis ton premier adversaire au Pénin. Retenez cette phrase les médias, je suis ton premier adversaire au Pénin. Tu peux exiler certains, tu peux pousser certains à, comment dirais-je, à fuir. Je te dis les yeux dans les yeux, il y a le nouveau béninois ici. Il y a le nouveau béninois ici. Et que je sois en prison, que je sois dehors, que je sois entre quatre murs, que je sois incarcéré, ou que je sois mort, assassiné, la mémoire de Kémiceba, l'esprit de Kémiceba va rôder de telle sorte que notre pays puisse retrouver la souveraineté. Vous avez été habitué à des politiciens qui sont dans une démarche de clientélisme. Vous avez été habitué à des politiciens que vous pouvez impressionner. Personne ne va m'impressionner. Sarkozy ne m'a pas impressionné quand il m'a mis en prison. Hollande ne m'a pas impressionné lorsqu'il m'a mis en prison. Tous m'ont persécuté. Les services américains me surveillent, ils ne m'impressionnent pas. Les services israéliens me surveillent, ils ne m'impressionnent pas. Vous pensez sincèrement que c'est vous qui allez me faire peur ? Ce qui est avec moi est plus fort que ce qui est avec vous. Et ce qui est au-dessus de moi, en l'occurrence Dieu Tout-Puissant, Maoplo et les ancêtres méritants. Personne ne peut les déstabiliser. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis un nouveau type de péninois et un nouveau type d'Africain. Ils commencent tous à comprendre. Rendez-vous le 25 septembre à Niamey, comme prévu, au Niger. Nous allons soutenir l'héroïque peuple du Niger que j'aime en crever. Nous allons le soutenir, nous allons l'accompagner. Nous allons avancer à ses côtés et nous allons dire au colonialisme français, dehors, la valise ou le cercueil. Ils commencent tout ça à comprendre.